Retirez complètement de votre alimentation cet aliment que je m'en vais vous présenter ou alors réduisez grandement la fréquence de consommation et vous obtiendrez le ventre plat au bout d'une semaine. C'est de ça que nous parlons ici, aujourd'hui, en exclusivité sur une session d'équipe. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je vous aide à atteindre votre objectif pondéral et nutritionnel en prenant en considération notre héritage culiné africain. Et parmi les préoccupations qui reviennent encore au nombre des multiples que nous recevons, la problématique du ventre plat est celle qui bat toujours les records. Donc aujourd'hui, on a pris l'initiative de vous présenter les aliments que vous consommez au quotidien et qui ruine définitivement tous vos efforts pour pouvoir obtenir ou alors pour être dans l'optique de retrouver le ventre plat. Mais avant d'y arriver, je vous invite à vous abonner sur la page et à partager la vidéo à un ami, à une connaissance, à cette personne-là que vous connaissez qui est fatiguée de ne pas obtenir son ventre plat. Voilà, alors je vous dois aussi préciser qu'on a mis sur pied une collection de quatre ouvrages. Le guide complet de la femme ménoposée, le guide complet du ventre plat, qui est l'ouvrage par excellence que je recommande pour ceux qui veulent retrouver le ventre plat. Sept aliments abanis de votre alimentation et les neuf aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Alors la première place alimentaire qui est remise en cause ici, fidèle téléspectateur, il s'agit de la farine de blé raffinée. Je ne vais jamais me fatiguer de marteler cela aussi longtemps que cela sera nécessaire pourvu que vous compreniez la farine de blé raffinée et tous les aliments dérivés. En l'occurrence, les pâtes alimentaires ordinaires, spaghetti, macaroni, farfalle, le riz blanc, d'accord, le pain blanc, le pain au lait, la brioche, le croissant, je pense que vous connaissez mieux que moi les différents dérivés de la farine de blé raffinée. Alors qu'est-ce qui fait que cette classe alimentaire que nous consommons, qui fait même partie de la fondation de l'ossatut, de l'alimentation de beaucoup d'Africains, qu'est-ce qui fait en sorte que cette classe alimentaire soit remise en question ? C'est simplement qu'elle ne contient pas assez de fibres à l'intérieur. Et fidèle téléspectateur, quand nous parlons de fibres, vous devez voir un impact immédiat avec la satiété dont la capacité de cet aliment-là à vous rassasier en portion modeste, mais vous devez également voir la fluidité de votre transit intestinal. Qu'est-ce que je ne veux dire par là ? Alors par exemple, quand vous prenez le demi-pain, le matin un demi-pain blanc, d'accord, ou alors un pain blanc parce qu'il y en a qui mangent un pain entier, voilà, vous allez vous sentir rassasié à l'immédiat, mais deux, trois heures plus tard fidèle téléspectateur, vous allez ressentir la sensation de faim, particulièrement si vous avez mangé le pain blanc en question, soit avec un aliment sucré, soit avec un aliment sucré tel que le chocolat tartiné, la confiture ou alors la marmelade. C'est-à-dire que remarquez très bien, chaque fois que vous mangez, ou le croissant ou le pain choco avec une boisson sucrée, deux, trois heures plus tard vous avez faim. Deux, trois heures plus tard vous avez faim. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est simplement que comme ils n'ont pas assez de fibres, ils ne vont pas, ils vont être digérés rapidement, d'accord, ils vont conduire à une élévation rapide du niveau de sucre sanguin. Et qu'est-ce qu'on va avoir deux, trois heures plus tard? On va avoir une diminution progressive de la glycémie qui va donc susciter la sensation de faim. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles les aliments à base de farine de blé ne sont pas indiqués quand on veut retrouver le ventre plat. Là encore c'est passable. Alors maintenant, si vous vous retrouvez dans une posture où vous voulez manger en grande quantité et là je fais encore allusion à ceux qui mangent deux, trois tranches de cake, à ceux qui mangent trois, quatre, cinq croissants tous les jours ou alors de manière répétitive. Voilà, parce qu'ils ne rassasient pas, vous pouvez être tenté de vous resservir à nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez apporter à votre corps une portion élevée de glucides. Et vous devez savoir qu'après la digestion, le pain, les pâtes alimentaires vont produire le glucose. Et si ce glucose n'est pas utilisé dans l'activité physique ou alors dans une dépense physique ponctuelle, cela va être stocké sous l'effet de l'insuline sous forme de gras. Donc retenez que ce ne sont pas seulement les aliments riches en huile ou en gras qui font grossir, même les glucides de faim grossir, même le pain peut faire grossir. Voilà, et ça c'est l'une des manifestations que l'on va avoir à la suite de la consommation des aliments à base de farine de blé raffiné. Et donc, vous voyez que si vous consommez le pain en grande quantité ou les pâtes en grande quantité, ça fournit d'efforts en travaillant assis pendant de longues heures, en restant assis sur le canapé, l'excédent de sucre va être stocké sous forme de gras. Et l'une des zones de stockage par excellence, chez les personnes sédentaires, c'est la ceinture abdominale. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles les aliments raffinés ne doivent pas être intéressants pour votre alimentation. Alors, je n'ai pas encore terminé. Alors l'autre effet négatif ou alors l'autre inconvénient lié à leur consommation, c'est que comme ils ne contiennent pas assez de fibres, d'accord, vous allez avoir un peu de mal à les digérer de manière naturelle. Ça veut dire qu'en général, quand vous mangez un produit à base de pain blanc, quand vous mangez le pain blanc ou les croquettes ou les croissants ou les pâtes alimentaires sans légumes à côté, vous allez ressentir la sensation de constipation. Vous allez vous rendre compte que vous avez de la peine à digérer. Parfois, votre ventre est gonflé. Parfois, vous êtes ballonné. Parfois, vous avez des gaz parce que justement, le défaut de fibres dans ces aliments-là va donc créer toutes ces sensations que je venais d'énumérer. Voilà, donc ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles après avoir mangé un plat de spaghetti sauté, un bout de pain, d'accord, où vous avez le ventre qui est gonflé, où vous êtes ballonné et quelquefois, cela peut se prolonger par la constipation qui va être matérialisée durant deux ou trois jours par là. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, la problématique principale en ce qui concerne les aliments à base de farine de blé raffinée. Donc, s'il vous plaît, si vous reconnaissez aujourd'hui que vous consommez ces aliments tous les matins ou alors vous les consommez 3, 4, 5 fois par semaine, voilà la classe alimentaire dont vous devez revoir drastiquement la fréquence et la portion de consommation à la baisse pour les raisons qui ont été énoncées précédemment. Puisque le but ici n'est pas juste de diaboliser ou de présenter les aliments qui posent problème, le but aussi ici pour nous est de vous présenter les alternatives dont nous allons vous encourager à réduire de moitié, à réduire de tiers, sinon même du cas, fidèles téléspectateurs, la portion de glucides que vous consommez en privilégiant les aliments dits complets. C'est-à-dire que plus de riz complet, plus de pâtes alimentaires complètes, plus de pains complets, pains de sang, pains de campagne et si vous faites la pâtisserie à la maison, utilisez la farine de blé complète de préférence bio certifiée ou alors à défaut la farine de plantain, la farine de manioc, en tout cas les farines de nos tubercules qui elles ont le mérite d'avoir un peu plus de fibres que la farine de blé raffinée. Et en réduisant dans leur portion pour pouvoir avoir toujours la satiété au rendez-vous, vous allez donc compenser une partie des glucides que vous allez retirer de votre alimentation par un apport, par un ajout de légumes à travers les crudités, à travers les fruits, à travers les légumes. Donc voilà comment est-ce que vous allez réussir à contrebalancer la portion de féculents et être sûr d'être toujours assasié mais en posant un geste qui va importer définitivement votre tour de taille, votre ceinture abdominale. Et inutile de préciser qu'en effectuant cette transition, vous devez vous rassurer que vous buvez suffisamment d'eau parce que sinon, même en mangeant le pain complet, même en mangeant le riz complet, même en mangeant les pâtes complets, vous pouvez vous retrouver constipé. Donc faites une diminution de la portion de glucides, faites une transition en privilégiant les glucides complets et buvez suffisamment d'eau pour que les fibres qu'elles contiennent puissent pouvoir, puissent s'hydrater et fluidifier votre digestion de manière générale. Et je vous garantis que en suivant ce conseil de manière rigoureuse pendant une semaine, vous verrez votre ventre se dégonfler complètement. Voilà en ce qui concerne la première place alimentaire remise en question. Je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter la collection d'ouvrages. Voilà le guide complet du ventre plat qui revient en détail sur les différents aliments qui vont vous aider à retrouver le ventre plat. Quel aliment retirer de l'alimentation? Quel aliment privilégié? Et vous êtes certain d'obtenir le ventre plat? Et vous avez également dans l'ouvrage le protocole, les étapes à respecter pour pouvoir obtenir le ventre plat. L'ouvrage est disponible sur Amazon et à la FNAC et également chez nos différents représentants. Et nous soulignons que nous en avons 10 à l'heure actuelle. Je ne saurais également me séparer de vous sans vous présenter la boisson qui m'accompagne au quotidien. Vous avez ici le kit détox bio certifié, la combinaison de 30 plantes bio qui a la triple action, ventre plat, détox et minceur. Voilà, donc vous allez trouver également ça chez les différents représentants. Et donc, dans la logique de retrouver le ventre plat, rien ne vous empêche, en tout cas, je vous encourage fortement à intégrer cette boisson qui va vous aider à débarrasser complètement de votre tractus gastro-intestinal. Tous les déchets accumulés, toutes les torsines accumulées et vous avez l'assurance, vous avez la garantie que vous allez pouvoir dégonfler complètement, purifier vos émontoires et avoir définitivement le ventre plat. Voilà, à votre santé. Voilà, et également, on a mis sur pied le kit ménopause qui est la combinaison de 24 plantes bio certifiées qu'on a développées pour aider les femmes ménopausées à un mieux-être, d'accord, parce que le changement hormonal qu'elles vont expérimenter va les conduire à une fatigue, va les conduire à de multiples malaises et le kit ménopause qui apparaît à l'écran est là pour les soulager. Donc, ne manquez pas de le commander pour votre épouse, votre maman ou alors pour vous, femmes, qui m'écoutaient, qui avaient franchi le cap de 40-45 ans par là parce que c'est toujours bien d'anticiper et de prévenir que de guérir. Et pour les hommes qui sont sur cette vidéo, en tout cas, on a également pensé à vous, on a développé tout récemment le kit libido qui est une combinaison de 41 plantes. Je précise, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de diagra, 41 plantes bio certifiées qui vont aider les hommes qui ont des problèmes de sperme, d'accord, quelle que soit l'anomalie de sperme, qui ont des problèmes d'érection, dont ceux qui souffrent d'impuissance ou de dysfonction érectile, les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, voilà, donc vous avez donc capitalisé à travers les différents coffrets qui apparaissent à l'écran, les solutions qu'on a développées dans le but d'aider ou alors de soulager les hommes qui ont des problèmes de libido. C'était Josie Kahn, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout la grande passionnée, passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501